Alors, nous commençons cette activité aujourd'hui par la solution des réussites. On revient au niveau de la stratégie 1. Et comme ça fait depuis longtemps, nous n'avons pas encore fait les solutions de la politique en place. Nous commençons par quoi est-ce que ça peut être ? Rappel, au niveau de quoi ? Des réactions astro-basiques. Alors, nous venons ici à la suite, elle porte sur quoi est-ce que la solution accueille ? Je pense qu'on a assolu sur vous, c'est ça fait tout pendant le mois de janvier. Alors, ainsi, au niveau des solutions, au niveau de quoi ? La résolution des réussites. Alors, les réactions astro-basiques comportent quoi est-ce que dans les réactions astro-basiques non ? Le titre de l'utilisation, c'est les solutions tampons. Les solutions tampons font partie de quoi est-ce que les réactions astro-basiques ? Au terme des réactions astro-basiques, nous avons fait une réaction astro-basique. Nous avons fait une réaction astro-basique, une réaction astro-basique, un bout des solutions tampons. Ainsi, en revenant à un bout des solutions tampons, nous faisons avec un acide et une barre. Capiton-acide, on a découvert une réaction astro-basique qui est capable d'essayer de moins un proton, d'après le concept. Et Capiton-bage, la base est une réaction astro-basique qui est aussi capable de capire aussi un proton. Ainsi, au niveau des acides, nous avons placé les acides en deux catégories. Premièrement, nous avons les acides forts et nous avons aussi légèrement les acides fèbres. Alors, un acide est-il fort, comme là où l'on est dit, c'est un acide qui, en réaction de la molécule d'eau, enjambre l'égiène de l'eau par réaction totale. L'acide est-il fort. Un acide est-il fèbre, c'est un acide qui réagit avec la molécule d'eau en enjambant l'égiène de l'eau par réaction patiente. Du point de vue de l'égiène quantitative, un acide est-il fort lorsque sa concentration potentielle est égal à sa concentration réelle au niveau des monoacides. Et un acide est-il fèbre, c'est quand la concentration potentielle est comme à égouer à sa concentration réelle au niveau des monoacides fèbres. Ainsi, au terme de l'eau, nous avons ici les réactions basiques. Le titre que nous avons de l'eau est-il fèbre, c'est l'étudiant tout en bon. L'activité que nous avons réalisée, c'est l'activité que nous avons réalisée, c'est-à-dire que c'est présenté au niveau du tableau 6-2. Alors, on réalise une solution de tampon en réalisant 100 cm de tube d'une solution d'acide acide, d'ici, molène. Avec 75 cm de tube de potasse de même moralité, la contrainte CA-A, d'acide base correspondante, vaut 1.6-7-1.7. Dans cette activité, on demande de donner le préage de la solution de tampon. Et après, à partir du cas de la solution de tampon, nous venons ici, quelle est le faut-il de la solution d'acide acide? D'ici, molène, faut-il ajouter au blanche de l'acide d'un pour que le préage du mélanisme, l'atégal à 4.6-7. Alors, nous venons ici, je répète les solutions de tampon. Tandis que le solution est tampon, la solution tampon est une solution qui résiste à la variation, qui peut résister à l'agent de son pH de vanuité, son pH est 30 mègral à son base de l'acide. Alors, pour la préparation des solutions tampon, en terminale, nous avons trois méthodes pour permettre la préparation des solutions tampon. Premièrement, le dosage d'un acide de vanuité jusqu'à 2.6-4 avant l'équipe. Alors, deuxième, nous avons le dosage d'un acide de vanuité jusqu'à 2.6-4 avant l'équipe. Une solution tampon ne sortait jamais à l'équipe, sortait toujours avant l'équipe, ou généralement à l'une équipe. Alors, nous avons encore le dosage d'un acide de vanuité essentiel de vanuité jusqu'à 1.6-4 avant l'équipe. Nous avons encore ici le dosage de vanuité d'une base de vanuité essentielle d'acide de vanuité jusqu'à 1.6-4 avant l'équipe. Voilà, pour tout simplement avoir l'équipe. Ainsi, pour traiter cet exercice que nous avons ici, nous passons par le principe d'un acide de vanuité jusqu'à 1.6-6. Premièrement, nous allons passer par l'équipe d'un établissement de l'équipe d'un acide de vanuité à l'équipe. D'un acide de vanuité, devenue la nature du mélange, parce qu'un seul tampon peut être la solution tampon acide. Nous allons passer par l'équipe d'un acide de vanuité, et nous allons passer par l'équipe d'un acide de vanuité. D'un acide de vanuité, on a dit 1, avec l'équipe d'une équipe d'un réaction. D'un acide de vanuité, connectif la solution tampon. D'un acide de vanuité, on va maintenant 4 clics, et ce qui est demandé, 4 clics du plage d'un acide de vanuité. Ainsi, sans plus d'un acide de vanuité, nous allons passer par les équipes de vanuité. L'acide éthanique est un acide organique, un acide qui provoque des acides organiques qui, généralement, sont des acides ferrets. Ainsi, nous venons ici à l'acide éthanique. L'acide éthanique, après, nous voulait faire, faire partie de la famille des acides carbone et nous connaissons la famille de l'acide carbone. L'acide éthanique contient des acides carbone. L'acide éthanique est un acide éthanique. L'acide éthanique est un acide éthanique. L'acide éthanique est un acide éthanique. Nous faisons sa réaction passée. Or, nous avons dit que toutes les acides organiques sont des acides ferrets. L'acide éthanique appartient à la famille des acides rogans. Généralement, on l'appelle les acides carbone. C'est sa réaction avec la molécule. En général, les gens vivent une réaction passée. donc nous dans l'établissement de l'équation passée. Là, nous donnons ce an, c'est bon. Équation. L'établissement de l'équation c'est le bilan. Ben, on va être un établissement de l'équation. l'équation est de l' xijan de la morce. L'équation est de l'éthanique. Et de l'hthanique. Pour établir l'équation quand nous nous demandons après l'achat de nous, C'est-à-dire que c'est un acide qui est réagi avec la molécule d'eau, en enginant les gens pour les néo-paréasifs passés à l'économie. C'est pour ça que nous commençons par ce qu'il s'agit d'un acide état appelé. Nous parlons de la solution appelée, la solution est appelée quand on revient à l'essorment d'unisome ou lorsque le gros tubule dissortent. Dans ce cas, nous parlons de la solution appelée. Là, c'est ça que nous avons dit pendant 40 heures. Donc, nous avons ici CA3, les équations. Comme c'est acide 3, l'acide éthaneur acrofombique, CA3C0A, contient des atomiques. Cette formule est appelée la formule semi-développée dans le contexte CA3C0A, qui réagit avec la molécule d'eau, par réaction patielle. En réaction avec la molécule d'eau, par réaction patielle. Nous écrivons ici la formule de la molécule d'eau. La molécule d'eau contient des atomes de gel, ainsi que l'atome d'oxy gel. A travers cette réaction, on l'obtient par réaction patielle. Et comme dans le jeu de toutes les réactions, nous avons ici un mot de l'eau. La réaction est patielle. Là, cette réaction permet d'être éthaneur acrofombique. C'est important. Là, c'est état d'eau. C'est important. Donc, d'après le pronostic, nous aurons un CA3C0A. Plus que c'est l'unique. C'est important. Plus, maintenant, ici. Là-bas, c'est pas possible, c'est important. C'est important. C'est important. Là, on peut se donner ici CA3. On obtiendra ici CA3C0A. On obtient CA3C0A. Un, deux, deux. Dans le sens d'un, nous constatons qu'on voit ici la 6e. Un, deux, deux. Dans le sens d'un, la base de la 4e. Un, deux, deux. Un, deux. Ainsi, après avoir eu cette réaction, nous venons ici. La 2e équation patielle. Et cette fois ici, la 6e. La seule équation. La seule équation. Nous venons ici pour la 2e équation. Nous aurons ici CA3C0A. Comme c'est une base forte métallique. Et la base métallique. Donc, ionise dans l'eau. Logique de loi ici. Catalyse. C'est la base métallique. Dans le point de loi, c'est CA3C0A. Parce qu'on va l'ionisation dans l'eau. Là-bas, l'on va l'ionisation dans l'eau. L'on va l'ionisation dans l'eau. Puisque l'eau, c'est catalysée. Nous permettrons-nous d'ioniser cette réduction. Après la réaction, nous connaissons-nous ça. Après la réaction, nous connaissons-nous ça. Après la réaction. C'est ce qui nous permet d'être une réaction. La décomposition dans l'eau est l'option. Nous aurons ici CA3C0A. Plus réaction. On a dit la base. On appelle base toute espèce de capacité graphédienne. Pour autant, c'est la vraie constelle. 1. La base est ferme. C'est une base qui biait sur le plan de l'eau. En ajoutant le plan de l'eau. La base est forte. C'est une base qui réagit sur le plan de l'eau. En ajoutant le plan de l'eau. En ajoutant le plan de l'eau. La cible qui nous permet de créer une réaction totale. Ainsi, nous prenons au traiteur du bilan de la réaction. Pour le traiteur du bilan de la réaction, la cible qui est la CA3C0A va arriver notre patient. La base est un ion ou acide qui craté toujours la facilité. Ainsi, nous on a son bilan de la réaction. Par exemple, l'inaction. Non, ainsi. L'inaction. Pour le traiteur du bilan, nous prononçons-nous la cible qui va arriver l'eau. Comme nous avons dit d'ailleurs, en réaction à un acide thermique par rapport à l'acide thermique qui va réagir les ions comme si on prend une grande action de l'acide thermique c'est pour vous alors plus que l'on voit il va réagir par réaction totale cette réaction totale elle est exothermique la bonne chose comme dans cette direction on obtient c'est à trois c'est au moins plus près de la molécule d'eau nous aurons ici plus la molécule d'eau alors à travers cette question nous avons l'encadrement des bilans de la réaction on a une carte de la réaction parce que l'activité chimique est basée sur l'équation bilan de la réaction et après avoir fait une passion bilan de la réaction on a premièrement on a une part de passe par rapport à l'établissement de la passion bilan de la réaction et après avoir passé par l'établissement de la passion bilan de la réaction nous devons essayer d'établissement de la l'établissement de la passion pour t'en aller l'établissement c'est la détermination de la nature du mélan de la réaction de tampons or on peut avoir saison à saison qu'on peut être presque basique et nous parlons super fait tampons ainsi nous venons ici que l'établissement de la détermination de la nature du mélan de la détermination à la termination de la termination. Détapes, il s'agit à la termination de la termination. Détendez-vous. À la termination. À la termination. À la termination. Détendez-vous. L'expansion de la termination. Alors, vous êtes là un petit dimanche, moi-même.